Petite vidéo sur l'évolution de mon potager et malheureusement ça a été la catastrophe avec une attaque massive d'un champignon, j'ai du couper énormément de feuilles donc je ne sais pas ce qui va survivre, j'ai eu pas mal de dégâts avec le cul noir, pas mal de tomates mortes, en plus j'ai pas une grosse production donc on verra ce qui va survivre, donc j'ai du couper vraiment les branches du bas mais il y a encore pas mal un peu d'aminé comme vous voyez ici, je peux pas tout enlever non plus et puis on verra, bon sinon j'ai des belles tomates, ça arrive mais elles sont quand même un peu abîmées donc c'est pas génial, c'est pas génial là aussi, regardez ça, ça s'est fait boucler par un verre, celle-là bon je la mangerai quand même, les tomates cerises ont rien du tout par contre mais sur les grosses tomates en fait, c'est un sternage, mes cuir de bœuf ici, je sais pas si elles ont été attaquées, peut-être que je pourrais les ramasser, ça a l'air pas trop mal, voilà voilà et puis mes plantes courgettes, pas génial, donc à voir, voilà donc bon les aubergines à peu près, au niveau plantes courgettes j'en ai pas fait beaucoup parce que chaque fois elles commençaient mais je les ai inséminées mais ça démarrait pas et puis là je suis en train de crever, voilà bon ben c'est pas important, c'est j'arrose, c'est pas trop en lumière directe mais j'ai quand même pas mal de lumière donc bon je sais, je connais mes erreurs donc déjà j'ai mis une superficie de terreau, ben c'est pas bon, ben ces nutriments faut vraiment faire un mélange de terre et puis l'année prochaine je passe aux Zoya donc ça sera peut-être l'idée de faire une nouvelle vidéo sur comment contrôler le remplissage de Zoya, enfin en tout cas de voir si c'est vide ou non, donc ça peut être intéressant, bon voilà une petite vidéo pas forcément domotique mais liée avec le potager, bon j'ai quand même récolté quand même, allez je vous dis à bientôt